Salut, aujourd'hui, maintenant, il faut être plus précis, traduction, j'espère la plus précise possible, de cette interview de Brian Forster, à propos des civilisations anciennes secrètes. Une interview qui a été réalisée par l'animateur, le journaliste, de la chaîne Age of Truth Television. On va se régaler. Je ne l'ai pas encore vu, mais on va se régaler. Je suis régulièrement Brian Forster dans ses voyages et ses études des mégalithes, des crânes allongés, de l'analyse ADN des dix crânes allongés. Donc, il y a des nouvelles, dernièrement, mais plus ou moins de plus en plus précises, disant en fait que ces crânes sont plus ou moins tous originaires d'une zone qui est comprise entre la Mère Morte, la Caspienne, enfin, vous voyez là, le Caucase. Et que ce n'est pas humain, ce n'est pas complètement humain, en tout cas. Et que dans les momies, les corps momifiés qu'on a retrouvés en Amérique du Sud, au Pérou, aux alentours de Paracas, entre autres, il y avait des fois des enfants au niveau fœtal, des cadavres fœtaux, si ça se dit, et qui déjà, eux, avaient le crâne allongé aussi. crâne auquel il manque des sutures pour correspondre à notre crâne humain, en plus. Mais comme si ça ne suffisait pas, je vois difficilement comment est-ce qu'on peut allonger le crâne d'un bébé dans le ventre de sa mère ? Non, enfin, je dis ça parce que... Plus l'épreuve s'accumule, plus les autres démontrent qu'il leur manque une case. On se demande aussi s'ils sont humains, les sceptiques, finalement. Ou ils sont programmés pour être sceptiques, vous savez. Il y a des gens comme ça qui sont faits abductés, si les abductions, par qui que ce soit, qu'elles soient réalisées, de toute façon, il peut y avoir des programmations qui sont faites là. Mais par la suite, ces gens-là, quand ils sont confrontés, même au phénomène d'abduction, ils vont dire, ah, n'importe quoi. Même si le gars, il bip de partout à cause de tous les implants qu'il a. Voilà. Non, mais quand on ne veut pas, on ne veut pas, c'est clair. Et fatalement, d'autre côté, quand on veut, on veut. Donc, allons-y. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, voici Brian Foster, en face de nous. Je vais dire Foster comme ça, même si je le prononce mal. Forster, peut-être. Et son interviewer de Age of Truth TV. Il nous rappelle son nom, ce qui tombe bien, c'est Lucas Alexander. Et c'était lors de la conférence Open Mind, en 2013. Oui, il y a six ans, à peu près. Je vais couper le son, mais je vais vous laisser l'intro de Age of Truth TV. C'est un peu en accéléré. Mais c'est pour vous montrer un petit peu tous les sujets qu'il traite, c'est-à-dire à peu près tout le contenu de mon ordinateur aussi, effectivement. Et de nombreux ordinateurs, parmi ceux d'entre vous qui avaient l'habitude de suivre ce genre d'actualité. Oui, oui, à peu près tout ça. Oui, oui, absolument. Et je ne vois pas les bioénergies encore, là, mais bon, peut-être qu'ils ont rangé ça dans l'occultisme, je ne suis pas sûr. Bonjour, Brian Forster. S'il vous plaît, introduisez-vous auprès de nous. Comment en êtes-vous arrivé à étudier ce champ immense des anciennes civilisations ? Eh bien, en deux mots, j'ai grandi sur la côte ouest du Canada. Et alors que j'étais jeune, j'ai commencé à être intéressé par les cultures qu'on appelle natives, donc des aborigènes locaux. Aborigènes, c'est le nom qu'on attribue aux tribus locales de quelle que soit la région du monde, pas uniquement l'Australie, en fait. Plus j'ai grandi, plus je me suis impliqué dans justement ces études sur les natifs, donc les indiens, qu'on va appeler amérindiens aujourd'hui pour être plus précis. Puis j'ai travaillé dans les arts et les sculptures de ces tribus natives. Puis vers l'âge de 35 ans, je me suis déplacé sur Hawaï et je me suis donc confronté à la culture hawaïenne, car ils étaient en train d'expérimenter, de vivre, une renaissance de leur culture qui avait été bafouée par les Américains et d'autres formes de domination coloniale. Et je me suis impliqué dans la construction d'un bateau, si on peut appeler ça comme ça, dirais-je, de 64 pieds de long, d'une vingtaine de mètres, qui donc naviguait sans aucune forme de technologie actuelle, depuis Hawaï jusqu'à Tahiti. Ce n'est pas vraiment une arche, mais il était connu que les Hawaïens provenaient d'Haïti, de Tahiti. Et ce que nous tentions de prouver, c'est que les natifs étaient capables de naviguer sur des milliers de miles nautiques, sans l'utilisation de compas modernes, ou toutes ces technologies dont nous avons besoin aujourd'hui pour naviguer au long cours sur les océans. Une renaissance donc des anciens savoirs, car les archéologues et anthropologues pensaient que c'était par accident qu'ils étaient parvenus jusque-là, mais par le biais de la construction de ce canot, selon des méthodes traditionnelles, nous étions en train d'essayer de prouver que les anciens avaient une connaissance de la navigation de longue date. En cas, je crois bien qu'il faisait partie de ce qui a été traduit dans un livre qui s'appelle « L'expédition du Contiki » par Thor Owerdal. Je ne me rappelle plus son nom de famille. Thor Owerdal, ou quelque chose comme ça. Ils ont construit un canot de bambou, en fait, quasiment, en plus. Et ils ont réussi. Fin de l'encadre. Donc, ils faisaient ça sans compas, sans montre, sans sextant, sans machine. Ils utilisaient plutôt leur esprit et leurs observations de la nature et leurs connaissances, finalement. En fait, oui, c'est ça. Les anciens savaient se servir de leurs esprits de meilleure manière que nous, aujourd'hui, puisque nous sommes dépendants de la technologie pour faire quoi que ce soit. et ça faisait, dans l'esprit des gens de l'Ouest, une sorte de séparation quelque peu raciste où ils pensaient « Nous sommes plus évolués parce que nous avons développé des machines. » En cas, et donc, les autres étaient moins évolués. Quoique, bon, ils faisaient la même chose, voire mieux, sans machine. Mais bon. Bravo, Brian. Est-ce que vous nous parlez de quelque chose qui est plutôt spirituel, finalement ? Oui, d'une certaine manière. Une manière plus holistique d'approcher la réalité. Pas uniquement l'utilisation d'un sixième sens, mais plutôt une meilleure manière d'utiliser toutes vos capacités. Quels sont les éléments clés dans vos recherches ? Eh bien, depuis la première fois où j'ai été au Pérou, il y a à peu près neuf ans, j'ai commencé à voir des constructions qui ne semblent pas être possibles d'être réalisées à l'âge de bronze, avec les capacités qui existaient à l'âge de bronze, telles que les co-académiques le disent, rajouterais-je. Elles étaient beaucoup trop grosses, trop complexes, trop lointaines. Alors, les archéologues insistaient sur le fait que les Incas avaient bâti ces constructions, ce qui est une erreur, puisque déjà les Incas disaient, nous, on ne sait pas. De toute façon, aujourd'hui, quand on voit le travail des Incas, il est très différent du travail mégalithique qu'il y avait auparavant. Mais enfin, en fait, quand les Espagnols sont arrivés, ils sont tombés sur des Incas qui leur ont dit, non, ça, nous, on ne sait pas. C'était déjà là. On ne sait pas le faire. Mais voilà. Il y a comme ça constamment, dans la co-académie, des arguments qui ne tiennent pas debout, mais qui sont constamment utilisés par eux pour ne pas qu'on puisse changer d'opinion sur ce qu'ils ont dit, même si c'est faux. Or, donc, si les Espagnols qui arrivaient après n'étaient pas capables, si les Incas n'étaient pas capables de construire tout ça, et qu'on était alors au XVIe siècle, qui l'était et quand était-ce ? C'est fascinant. Est-ce que nous parlons de Lémurie ou d'Atlantis ou de quelque chose comme ça ? Bien, je pense que Lémurie et Atlantis sont plutôt des termes poétiques. Donc, ce ne serait pas des continents ? Eh bien, répond Brian, non. Enfin, donc, c'était une interview qui date de 2013. Il n'a plus changé d'opinion depuis. Mais bon, donc, il dit ça. En ayant parlé à des anciens de la culture hawaïenne, en les confrontant à l'idée de Lémurie et de Mu, ils ont dit que dans un lointain passé, plus d'il y a 10 000 ans, donc en fait même 12 000 ans, les niveaux des océans, de la planète, étaient à 350 pieds en dessous de ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, on est une bonne centaine de mètres en dessous d'aujourd'hui. Et donc, à l'époque, toutes les îles hawaïennes étaient connectées les unes aux autres. Et donc, cela pourrait être ce que l'on suppose avoir été la Lémurie. Mais le problème est que lorsque vous tentez d'interpréter les histoires de Platon sur Atlantis, vous ne pouvez pas vraiment les lire de manière linéaire, car elles sont écrits sous une certaine forme de poésie, avec une certaine forme de poésie. Et vous avez besoin d'interpréter ce dont il parlait. Et dans le cas d'Atlantis, de la même manière, plutôt que d'avoir été un continent qui a coulé, on peut comparer en fait la montée des eaux, les effets de la montée des eaux au même effet que ce qui adviendrait si une île ou un continent s'enfonçait dans les eaux. Ce qu'on sait de manière à peu près scientifique aujourd'hui, c'est qu'à la fin de l'âge de glace, à peu près il y a 12 000 ans, ça n'a pas été un événement lent et progressif. Ça s'est produit par étapes dont certaines étaient très rapides. Ça aurait pu être une comète qui se soit approchée de la Terre. Il aurait pu y avoir des interventions d'astéroïdes ou d'autres phénomènes spatiaux. Et certains scientifiques, dont certains universitaires, affirment plus ou moins qu'il serait fortement possible que les océans aillent grimper en moins de 3 ans et demi. Et comme toute civilisation, a tendance à habiter auprès de la mer, puisque ça rend les déplacements plus aisés. En car, au niveau énergétique aussi, il y a une différence entre habiter au niveau de la mer et habiter en montagne. qualité de l'air, mais aussi des échanges, des échanges énergétiques particuliers entre l'eau et la Terre. C'est un encart. Et comme dans le cas d'Atlantis, ils ont été forcés de bouger de là où ils étaient et donc ont dû trouver d'autres pays pour habiter. Donc, pouvons-nous faire confiance à ce que disent les professeurs des universités ? Eh bien oui, d'une certaine manière, on peut, parce qu'il y a beaucoup de disciplines dont on peut entregrouper les renseignements et la date dont ils parlent globalement est d'il y a 11 700 ans. Tout de même, vous nous parlez d'une manière assez contradictoire vis-à-vis de l'histoire officielle sur ces anciennes civilisations. Vous nous parlez des crânes allongés, de races de géants et de technologies avancées même à cet âge-là et même, avant même la culture égyptienne. Oui, exactement, répond Brian. Il s'avère que, je pense que toutes ces anciennes mythologies parlent de réalité, voire même en parlant du déluge biblique. Il s'avère que, du fait du côté terrible de cette catastrophe, les gens sont passés d'un haut niveau de conscience et de technologie à un niveau bien moindre. en quart, c'est traumatique et quand on est sous traumatisme, on perd la boule, on perd ses bases, ses références. Et puis, en plus, on n'a plus les moyens de les mettre en application si quand même on était appuyé par une certaine technologie. Et puis, tout le monde n'est pas au courant de tout. Ici, aujourd'hui, tout le monde n'est pas ingénieur, tout le monde n'est pas capable de construire même une maison droite. Enfin, je veux dire droite, vous m'avez compris quoi. Une maison qui tienne debout assez longtemps ou quoi que ce soit. je clôt mon encart. Et ils peuvent se retrouver à devenir des hommes de pierre pendant quelques milliers d'années, tout le savoir étant perdu. Et donc, la société doit se reconstruire elle-même. Et voilà pourquoi en Égypte et en Sumer, qui sont des périodes qui sont intervenues plus tard, encart. d'une certaine manière, effectivement, il y a eu, c'est ça, la partie égyptienne qui est étudiée par les archéologues et les égyptologues, mais il est décrit aussi dans ses anciens sites égyptiens des générations et des générations, je crois qu'ils appellent ça le Zep-Tepi, Z-E-P, Zep-Tepi, je crois, où il était décrit des règnes qui duraient de 14 000 à 30 000 ans, je crois même qu'il y en a un qui dure 72 000 ans. Un pharaon qui est là pendant 72 000 ans. Oui. Ça dépote quand même. Ça relativise. Bon, on reprend. 72 000 ans. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on commence à pouvoir faire des choses sur Terre. On a un certain savoir qui s'accumule. Le carnet d'adresses s'allonge aussi. Je rigole. Et donc, vous avez une reconstruction de la civilisation, mais la plupart des académiques disent non. Ils sont passés de l'état de cueilleur-chasseur à petit à petit, de manière linéaire et progressive, à un état de société plus établi. Or, il semble de manière beaucoup plus crédible qu'au cours de milliers d'années, on est passé par des cycles car la Terre n'est pas en progression régulière soft, telle qu'ils aimeraient le croire, ce qui leur éviterait encore, ce qui aujourd'hui leur évite de flipper. parce que le problème de se rendre compte qu'il y a des cycles et qu'on passe par des catastrophes, c'est que ça vous déstabilise un petit peu dans votre situation sociale et votre train-train de vie. Vous voyez, d'une part. Et puis de l'autre côté, si vous êtes au courant de ça et que vous laissez le peuple dans l'ignorance, cycliquement parlant, la société arrive comme aujourd'hui à un moment donné où les communications et les savoirs finissent par s'accumuler et les remises en question aussi et leur hiérarchie de pouvoir sont menacées. Donc, il est très intéressant qu'une catastrophe balaye un petit peu ce peuple qui commence à s'éveiller et qu'eux qui s'étaient mis à l'abri en connaissance de cause de ce qui allait arriver peuvent reprendre la main par la suite sur un peuple qui est traumatisé en état de choc et dont fort peu d'entre eux avaient quelques connaissances. N'est-ce pas ? Donc, en fait, il faut réinterpréter ce qu'on prend pour des légendes et des contes de fées d'une autre manière et l'appuyer avec des preuves scientifiques, archéologiques, géologiques. Et moi, aujourd'hui, je dirais et puis du remote view, des médiumisations et puis une étude de tous les domaines de la culture, les arts, les écrits, les constructions, les mégalithes, la structure des matériaux, encart dans l'encart, les pierres, déjà en plus quasiment polygonales du mur de Rockwall aux États-Unis, au Texas, me semble-t-il. Il faut voir les travaux de Jeff Reeves à ce propos. Ils sont composés d'oxyde de métaux, d'alliage, qui ont des propriétés magnétiques particulières. Et ils sont installés à des endroits bioénergétiques au niveau géomancie particuliers. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme aujourd'hui, ce qu'on fait, lorsque sur un fil électrique, on place un amplificateur. On ne met pas l'amplificateur à côté du fil, on le met le long du fil, en contact avec le fil. De cette même manière, eux mettaient soit d'amplificateurs, soit de protection, le long de ces lignes énergétiques qui prédisposent l'habitant local à vivre mieux, avec plus de capacités, dans de meilleures conditions, plus longtemps, avec un meilleur développement de tout. De son physique comme de son psychisme. Donc, vous pensez qu'ils étaient technologiquement bien plus avancés par rapport à aujourd'hui ? Eh bien, réponse de Brian, différemment d'aujourd'hui. Car tout ce qui reste, ce sont les constructions de pierres. Et là, il change de sujet, mais reprenez ce que je viens de dire à propos de Rockwall comme exemple. Qu'avez-vous donc trouvé lors de vos recherches ? Vous êtes maintenant au Pérou ? Oui, je suis au Pérou parce que je pense que le Pérou, la Bolivie, l'Égypte sont des exemples. Eh bien, ce que j'ai trouvé en Égypte en travaillant avec ce qu'on appelle des étudiants alternatifs ou des chercheurs alternatifs, en cas des pointures, John Anthony West, Karen Boulder. Ah, les noms m'échappent là, mais que des gens qui sont dénigrés par les académiques et autres égyptologues, mais qui en fait ont non seulement les explications, mais un savoir polyvalent et en contact aussi avec des anciens qui, intuitivement, ou de père en fils et de mère en fille, ont pu transmettre des savoirs spirituels profonds à propos justement de la connaissance des anciens égyptiens qu'on n'appelait pas égyptiens évidemment à l'époque. Et justement, là, il en parle en incluant des gens qui connaissaient les traditions orales. Et par exemple, le sphinx et le complexe des pyramides de Gizeh sont des milliers d'années plus vieux que ce qu'ils ne sont estimés académiquement. Et que quand les pharaons sont arrivés il y a à peu près 5000 ans d'après eux, ces anciennes structures étaient déjà là. On parle du sphinx et des complexes pyramides d'Ian, dios, des pyramides. Donc, bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont utilisé ces constructions. Donc, vous pensez qu'ils n'avaient rien à voir avec les anciens anciens pharaons ? Tout à fait. Ce n'est absolument pas eux qui ont construit tout ça. Et il y a de plus en plus de preuves scientifiques qui peuvent supporter ces assertions. Il y a plein de gens qui disent que ça pourrait être des extraterrestres qui pourraient avoir des implications d'OVNI. En cas, implications d'OVNI. J'arrive en Papouasie avec mon dernier 4x4 GPS et tout ça et je me gare sur la place du village. Je m'installe et je construis des trucs. Est-ce que les gens vont dire par la suite que c'est mon 4x4 qui fait des trucs ? Implication d'OVNI. Ce n'est pas l'OVNI qui compte, c'est celui qui le conduit. Celui qui le a construit et celui qui le conduit ou le pilote ou le dirige. Mentalement. Ah oui, oui. À mon avis, grande participation du psychisme humain dans l'interaction énergie-matière-temps. Fin de l'encart. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui disent ça. Mais moi, je préfère passer par la solution humaine d'abord. Et ce dont on parle en Égypte, c'est qu'il y avait une culture des milliers d'années avant les pharaons qu'ils appelaient les Kémets, Kémichien. Les Kémets, je pense. Et Kémets étant l'ancien nom d'Égypte. Mais la terre de Kém dans les tables d'Embraude, c'est la terre noire, la terre d'Égypte. Et pourquoi est-elle noire ? Une des hypothèses, c'est parce que à la suite des crues du Nil, c'est la couleur du limon qui est laissée sur les terres. Parce qu'en fait, effectivement, ça veut d'ailleurs dire la terre noire. Mais après ces événements catastrophiques, la civilisation Kémite a été balayée et les survivants ont dû quitter les lieux et se répandre sur d'autres régions de la planète. Et des milliers d'années plus tard, les pharaons sont arrivés sur une terre du coup réhabitable. Ils ont continué à construire d'autres structures tout autour de ces anciens mégalithes. Je vais les appeler les mégalithes. Et donc, ça fait un mix global, mais il y a des différences. Or, les égyptologues disent que les égyptiens ont tout construit. Et c'est une erreur. Dit Brian. Moi aussi d'ailleurs, mais là, il l'a dit. Le problème est, et voilà la raison pour laquelle nous avons fait intervenir des ingénieurs, c'est que les égyptiens étaient considérés comme une culture de l'âge du bronze. Et certaines des pierres qui ont été travaillées là-bas sont bien plus dures que quoi, que le, que tout matériau que le bronze puisse travailler. Et les ingénieurs m'ont dit, ainsi que des géologues comme Robert Schorff, par exemple, et comme ingénieurs, on va prendre Michael Dunn, D-U-N-N, une pointure. Ils ont donc dit que des égyptiens avec des outils de bronze ne pouvaient pas faire ça. Oui, ce sont des structures énormes dont on a du mal à imaginer que les égyptiens aient pu les réaliser, à moins qu'effectivement ils aient des instruments incroyables. Oui, ils n'arrêtent pas de dire qu'ils avaient des esclaves, des milliers d'esclaves. Or, la précision qui est exigée pour la construction de ces constructions demande des connaissances très avancées, inimaginables de la part des esclaves en question ou de quelques contre-maîtres. De toute façon, même si le contre-maître c'est une pointure et que tous ses ouvriers sont des apprentis, il ne peut pas faire grand-chose. Ou bien c'est lui qui se tape tout le boulot et on est loin des hypothèses posées. Donc, est-ce qu'on peut penser que l'être humain a quand même construit ça ? Eh bien, Christopher Dunn, qui est un ingénieur qui a écrit un livre qui s'appelle La centrale énergétique de Giza, Giza Power Plant, disait que dans les temps modernes nous pourrions reconstruire ça mais que la somme d'efforts nécessaires, sans parler des finances, serait absolument exorbitante. Donc, pour quelles raisons le ferions-nous ? La Grande Pyramide fait 500 pieds de haut, 500 divisé par 3, 160 mètres et quelques. Chaque pierre fait de nombreuses tonnes, plusieurs tonnes. Il y a 2 300 000 blocs en quart. Ça, je ne pense pas qu'il les ait comptés. Je pense que c'est une approximation qui est aussi due au fait que pour l'instant elle n'est pas effondrée. donc on ne peut pas voir à l'intérieur si par endroit il n'y a pas du remblai, juste du gravat. Mais a priori, vous le voyez de l'extérieur, effectivement, c'est vraiment pierre à pierre mais il n'y en a pas deux pareils. Et pourquoi imaginer que quelqu'un dise je suis tellement important que j'ai besoin d'une tombe spectaculaire, d'une telle taille ? Vous allez me construire ça et déplacer le nombre d'esclaves nécessaires pour se faire. Oui, on parle là de l'histoire conventionnelle des égyptologues. Mais ce que Christopher Dunn et d'autres pensent, c'est que les pyramides d'elles-mêmes, mais pas toutes, celles qu'ils ont construites de ces pierres si précises étaient effectivement des centrales énergétiques. En cas, des multi-machines. Non seulement centrales énergétiques, mais plus encore. Où de nombreuses énergies étaient travaillées travaillées là, à mon avis. Autour d'une pyramide, il y a déjà l'effet des ondes de forme. Par la suite, il y avait le travail sur l'eau qui réénergitisait une eau et qui était distribuée pour toute l'agriculture locale. Donc, des plantes qui sont arrosées avec cette eau-là poussent mieux, donnent plus, de meilleure qualité. Et puis, il y avait cette hypothèse comme quoi on pouvait aussi, grâce à l'effet de pompe-bélier et certaines particularités intérieures des conduits, créer une sorte d'électrolyse de l'eau et séparer ainsi l'oxygène de l'hydrogène. Ce qui permet de faire deux, trois trucs avec l'hydrogène. C'est-à-dire, ce qui craint le plus lorsqu'il y a un problème dans une centrale nucléaire, c'est l'accumulation d'hydrogène qui explose par la suite. Enfin, ce n'est pas le sujet. Et puis, une pyramide n'est pas radioactive. Pas tout à fait, non. Pour le moins. Et puis, bon, ça permet aussi, je vais me répéter là, mais comme c'est une nouvelle vidéo, quand on est installé dans la chambre du roi, si on installe des graines à un certain temps, elles sont réboostées, elles aussi, réénergétisées ou énergétisées de telle manière qu'il y en a plus d'entre elles qui poussent et qu'effectivement, déjà, les plantes seront plus grosses, plus nombreuses, plus grosses, donneront de meilleurs fruits. Arroser du nos, réénergétiser, le tout est multiplié. Les arguments se potentialisent les uns et les autres. Et puis, quoi d'autre ? Eh bien, si on s'installe dans le soi-disant sarcophage de la chambre soi-disant du roi, on est dans une telle concentration énergétique particulière que ça booste vos capacités psychiques entre autres. Et ça permet des voyages astros à la limite. Mais bon, c'est un encart un petit peu ouh 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 ouh. Mais moi, je ne laisse pas tomber tout ça. Il y a des gens qui ont parlé de ça. Donc, s'ils ont fait une méditation là-dedans et puis qu'ils sont arrivés à des états mentaux différents de ce qu'ils pouvaient faire d'habitude dans leur chambre, je ne vois pas pourquoi il faudrait ignorer ça soudainement parce que les scientifiques ne pratiquent pas la méditation ou les yogas particuliers et les exercices psychiques particuliers que ces gens-là avaient coutume de pratiquer. Isn't it ? Et donc, ils pensaient donc, Christopher Dunn, qu'il y avait une production électrique, vraiment, mais comment cela peut-il être réalisé ? Eh bien, la chose étonnante, c'est qu'ici, il y a la conférence Open Mind, ce qui signifie esprit ouvert, open, ouvert, mind, esprit. Il y a beaucoup de gens qui parlent justement de ces énergies alternatives et en accord avec les traditions des Kémites, ils disent que l'eau était amenée depuis le Nil par des réseaux souterrains sous la pyramide et que là, ils avaient développé un procédé qui permettait à l'eau d'être séparé en hydrogène et oxygène. On est donc face à une énorme génératrice d'hydrogène là. En cas, on pourrait rouler à l'hydrogène avec nos voitures, mais il y a certains moteurs à eau qui marchent sur l'hydrogène, mais c'est terrible parce qu'ils polluent, parce que ce qui ressent du moteur, c'est de l'eau pure. Donc, on pourrait se resservir pour continuer à rouler d'ailleurs, mais bon. On va oublier ça parce que ça va nous donner des idées après. Moi, je préfère aller acheter mon diesel à 1,70 puis créer quelques guerres comme ça, je peux vendre des armes, garder les pays sous influence dans un niveau sous-développé et des gens qui ont tellement d'autres choses à faire que se développer intérieurement qui ne pensent pas à réagir et à voir la situation telle que se déroule actuellement et en se demandant à quoi ça sert tout ça. Bon, fin de mon encart. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ce vers quoi les gens se tournent dans le cadre des technologies alternatives, c'est en fait des réinventions de quelque chose qui existait déjà dans l'ancien passé. Donc, une question, pourrait-on utiliser l'eau au niveau énergétique aujourd'hui ? Mais oui, et d'ailleurs, à cette conférence, nous voyons aujourd'hui quelqu'un qui a développé une voiture qui fonctionne à partir de l'eau. Je m'excuse, j'ai spoilé Brian Foster. Quelqu'un en Nouvelle-Zélande a développé une moto qui fonctionne de cette manière. En cas, je n'en avais pas entendu parler. J'avais entendu parler, par contre, d'un moteur canadien à eau. Enfin bon. Est-ce que vous pensez que les complexes qui s'occupent de pétrole, de gaz, de charbon seraient compromis par ces technologies ? Ben oui, évidemment. Il y a quand même beaucoup de gens qui disent que c'est complètement idiot qu'on soit encore dépendant de ces énergies fossiles. Ouais, j'en vois un là-bas dans le fond, en rouge, là. Je trompe, moi. On me quitte à un je trompe, je suis le grand je trompe. Sans prétention, sans prétention. Je rigole, je rigole. Moi, j'aime bien la choufette. On a eu la capacité d'aller sur la Lune et au-delà, soi-disant, et on est encore en train d'utiliser ces technologies quasiment primitives. Oui, Lucas Alexander dit, oui, pensons donc à ce scientifique génial, Nikola Tesla, qui supplicément a inventé ou en tout cas a créé les moyens de rendre disponible pour nous l'énergie libre. Absolument. Mais je pense aussi que Tesla était en train de réinventer. Je pense qu'il connaissait des secrets du passé et qu'il a recréé ces technologies. Encar. Non, non, non. Tesla communiquait avec des entités. Tesla venait d'une autre planète quelque part avant sa réincarnation. Je sens que j'entends des dents grincer là. Ça veut dire que vous avez encore des dents. Vous ne plaignez pas. Tesla était en communication avec des entités d'une civilisation d'un tel niveau où chez eux c'était pratique courante et connaissance courante et donc il a profité de son incarnation terrestre pour développer tout ça et il était constamment à la recherche et à la découverte de plus quand même encore aussi et il a peut-être réinventé quelque chose que d'autres avaient déjà inventé ailleurs mais enfin il ne l'a pas copié. il a sorti ça de ses propres notions si vous arrivez à voir ce que je veux dire. Je ne veux pas dire que ces notions-là soient différentes de celles qui avaient été utilisées à ces époques qu'ils éventent. Alors encart dans l'encart il faut absolument que je vous fasse une vidéo sur Coral Castle et M. Ed Litzkanlin ce qui signifie petite échelle petite échelle grande ascension qui donc aux Etats-Unis à l'endroit appelé Coral Castle à Bastille quasiment un château de gros cubes en corail ça avait beau être du corail donc une sorte de calcaire de tuff il avait excessivement bien choisi l'endroit géologiquement parlant de la région pour installer son château car il a tout construit tout seul et il y a des pierres qui pèsent jusqu'à 30 tonnes la porte d'entrée pèse 9 tonnes me semble-t-il et elle pivote on ne sait pas comment il a trouvé l'axe pour la faire pivoter vous la faites pousser d'un doigt un enfant avant qu'elle ait eu un problème ils l'ont réparée maintenant c'est peut-être moins évident un enfant pouvait pousser la porte d'un doigt c'est-à-dire qu'il avait trouvé le point parfait d'équilibre en plus et il s'avère que bon il a construit son truc là et puis un beau jour il s'est passé je ne me rappelle plus trop quoi et il a dû déménager donc il a fait venir un camion et le gars a dit bon ben je vais vous aider à mettre les pierres là-dessus mais comment on va faire il nous faut une grue et tout ça il dit non non Tesla laissez tomber allez prendre un sandwich et vous revenez après quoi et quand le gars revenait le camion était chargé en fait Ed on va l'appeler Ed je ne sais pas si c'est Edouard mais bon Ed Lidscanlin travaillait énormément la nuit et ne voulait pas être vu et des enfants ont dit un jour qu'il l'avait vu en possession enfin en train de se balader avec une sorte de cornet à la main et qui émettait il y avait aussi un drôle de son comme de ruche et quoi d'autre encore donc il bossait la nuit c'était un pauvre petit gars chétif on se demande toujours comment est-ce qu'il a fait pour monter les blocs là-dessus et quand on lui posait toutes ces questions il a dit j'ai redécouvert le secret des anciens bâtisseurs égyptiens donc ça traite d'antigravité par le biais d'électromagnétisme ces notions électriques qu'il a édité dans plusieurs petits fascicules il a essayé une sorte de puzzle de jeu de piste à suivre pour avoir des éléments pour essayer de refaire pareil il traite différemment la notion des aimants que nous avons nous il travaillait avec des courants en continu et puis il a aussi construit ce qu'on appelle la roue de Coral Castle qui est faite de déments qui le faisaient tourner qui était disposé d'une certaine manière il y a des gens qui ont essayé de le reconstruire et on n'arrive pas bien à comprendre comment il a fait mais bon donc je finis un petit bout de l'histoire là donc finalement il a déménagé tout son château des pierres énormes grosses comme un lit je veux dire même plus une bibliothèque une armoire normande sans compter la porte et il l'a amené ailleurs et il a tout reconstruit tout seul il a fini sa vie misérablement à l'hôpital malade des poumons et on lui demandait pourquoi il était triste il disait j'attends ma chère Sixtine on pensait qu'il faisait allusion à une femme des étoiles qui était venue un jour et qui lui a dit je reviendrai et donc il était tombé fondement amoureux c'est peut-être la seule personne qui arrive à le comprendre ce que nous on va comprendre tous garçons filles quand on a trouvé quelqu'un qui nous comprend à mon avis c'est tellement rare et tellement jouissif stimulant qu'on n'en veut pas d'autres évidemment puisque en général il n'y en a pas d'autres en plus et d'une part et d'autre part je pense qu'il y a aussi un code dans le Sixtine puisque sa roue était faite effectivement selon une roue de 16 rayons quelque part et en encart dans l'encart dans l'encart il y a dans la décoration des temples maçonniques à je ne sais plus où Philadelphie je crois des explications à propos de l'antigravité et on constate qu'en fait il y a souvent deux énergies électromagnétiques et qu'en en bloquant une on peut développer l'autre et enfin je vous laisse vous intéresser à tout ça j'ai passé un certain temps dessus je n'ai pas réussi ce qui ne vous étonne pas évidemment ben oui moi non plus ça m'aurait épaté d'y arriver mais non je n'ai pas bien capté tout et puis je n'avais pas les bases électriques je pense que si vous avez des enfants branchez-les pour devenir ingénieurs électriques branchez-les électromagnétisme et pour devenir qu'ils fassent des études d'électricité au niveau de l'ingénierie et c'est une très bonne base dans un monde dans un univers électrique c'est la base minimum d'ailleurs en fait bon je reprends parce que là je commence à faire un écart donc on en était à Tesla qui d'après Brian réinventait les secrets du passé et ont recréé les technologies découlantes c'est difficile à dire mais il y a des sociétés qu'on appelle d'ailleurs des sociétés secrètes qui ont transporté c'est pas le mot qui ont perpétué des savoirs anciens est-ce que vous nous parlez des illuminatis demande Lucas on les illuminatis possiblement mais pas forcément il y a d'autres personnes aussi et ils ont gardé ça secret parce que c'est très dangereux surtout entre les mains de gens qui ne sont pas évolués mentalement ça c'est un encart personnel du genre de ceux qui ont mis la main sur les complexes militares ou industriels financiers chimiques etc etc dans lequel maintenant on peut inclure extraterrestres donc il y a ces écoles égyptiennes des mystères qui paraît-il sont passées en underground lorsque les grecs sont arrivés car lorsque les grecs ont conquis l'Egypte ces gens avaient encore à leur disposition ces technologies vieilles de milliers d'années mais donc ça remonte à des milliers d'années ce ne sont pas les sociétés secrètes d'aujourd'hui dit Lucas non c'est vrai mais il y a eu un suivi une lignée qui remonte à des milliers d'années jusqu'à aujourd'hui maintenant c'est plus évident et notamment depuis l'internet dirais-je c'est plus évident c'est plus répandu comme savoir parce que ça existait déjà dans certains livres mais vous savez que les livres il y en a plein dans lesquels il n'y a rien il n'y a rien ou des trucs faux ou il y a une phrase qui est bonne dans tout le livre ou un paragraphe donc vous pouvez lire des livres et des livres et des livres et en fait être bourré de charabia si ça ne vous a pas sauté aux yeux donc on parlait des illuminatis mais peut-être les francs-maçons tout dit Lucas qui s'apprennent ces savoirs mystiques ces histoires d'illumination c'est un fait que si vous avez des savoirs de ce niveau-là vous devenez incroyablement puissant et donc vous le garderiez pour vous et c'est effectivement la même chose avec les maçons les francs-maçons parce qu'à la base les francs-maçons étaient des maçons des constructeurs qui construisaient les cathédrales par exemple en fait des ingénieurs dirais-je mais ils ont gardé le savoir pour eux car ils étaient les seuls capables de construire ces constructions ces édifices et vous ne donneriez pas ce savoir-là au public car alors d'autres personnes apprendraient aussi comment faire et ça mettrait en danger votre boulot et votre pouvoir et plein d'autres choses bon encore en fait là on considère des lignées des lignées de constructeurs de maçons de constructeurs à partir de pierres mais quel que soit votre savoir dans un domaine vous le garderiez pour vous afin de protéger votre boulot en car d'ailleurs dans les cathédrales il y avait aussi les spécialistes des vitraux vous savez que les anciens vitraux on ne sait pas les reproduire aujourd'hui et il faudrait demander à Pierre Burensteines car lui je pense qu'il est d'accord là-dessus en tout cas ce sont des métaux en fait ce verre-là ce verre des vitraux c'est des oxydes d'aluminium ou de cuir ou de je ne sais pas quel alliage qu'ils ont réussi donc à cristalliser créant ainsi un médium au travers duquel quand la lumière passe elle prend certaines caractéristiques elle développe certaines capacités et quand vous êtes inondé de cette lumière-là vous n'êtes pas dans la même atmosphère que si vous n'êtes pas dans une lumière polarisée particulière ce qui vous prédispose à d'autres fonctions ou à des guérisons ou à vous voyez un petit peu là l'intérêt de la chose bon on reprend bon revenons à la Lémurie à Atlantis vous pensez que c'était des continents qui existaient qu'il y a des vérités là-dedans il y a des gens qui disent qu'Atlantis avait des origines extraterrestres en cas peut-être bien martiennes c'était avant que Mars prenne deux explosions nucléaires enfin a priori atomiques nucléaires redoutables qui ont bousillé toute la planète en fait et les cosmologies nous disent alors c'est un lancard dans lancard dans lancard et on est dans le très ouh 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 mais il y a des pléiadiens qui regrettent d'avoir utilisé ce moyen-là mais ils étaient obligés de lutter contre l'invasion d'une autre race plus ou moins reptilienne mais je ne suis pas tout à fait sûr de ça et donc malheureusement toute la population martienne en a souffert il pourrait y en avoir des restes sous la surface de Mars mais donc ceux qui ont essayé à s'échapper dont un des vaisseaux serait peut-être qui est sur la Lune et aurait peut-être été récupéré par Apollo 17 18 19 ou 20 pas le 17 18 19 ou 20 avec la récupération d'ailleurs de la Mona Lisa qui était dans un état de stase dans ce vaisseau qui ressemble un petit peu à Oumuamua quelque part avec un petit peu moins de gang autour on ne l'a pas vraiment vu en photo ce Oumuamua vous savez c'est le vaisseau qui a traversé dernièrement le système solaire et qui est reparti avec une trajectoire complètement différente de ce qu'elle aurait dû être que ce soit au niveau de l'orientation et au niveau de la vitesse et puis de toute façon il émet des fréquences alors pour un astéroïde qui émet des fréquences des signaux c'est un petit peu comme le Black Knight satellite ça reste un petit peu étrange bon on va peut-être reprendre là parce que je me suis perdu en plus ça y est j'ai retrouvé donc le vaisseau qui a peut-être été donc certaines pièces ont été récupérées sur la lune par les dernières missions Apollo non officielles donc et peut-être même d'autres et qui était un vaisseau de secours en fait qui s'est craché sur la lune mais ce n'était qu'un parmi ceux qui ont réussi à s'échapper de l'attaque sur Mars il y a énormément de gens qui sont morts sur Mars je vous suggère d'aller voir le site pardon il y a des travaux à côté ils n'ont pas inventé l'électricité mais ils s'en servent donc il y a des gens qui disent que l'Atlantis était peuplé par des humanoïdes extraterrestres et que la lémurie était plutôt peuplée par un peuple reptilien des humanoïdes reptiliens ben les lémures c'est plutôt des mammifères mais bon ça n'a rien à voir en Madagascar oui j'ai entendu de nombreuses histoires dans le genre à propos le problème c'est qu'on ne sait pas je pense que la région d'Hawaï est ce qu'on appelait ce qui était appelé auparavant la lémurie à l'endroit de ce qu'on appelait avant la lémurie puis les océans ont monté et ça a créé les divisions entre les îles qu'on connaît aujourd'hui ce qui aurait causé le déplacement d'énormément de gens et c'est aussi là qu'on peut inclure le Pérou quand il veut dire inclure le Pérou c'est inclure la civilisation qui était à l'époque au Pérou et il me semble qu'ils ont découvert des structures sous le golfe du Mexique une route pavée ben c'est la route de Bimini Bimini Road mais c'était plutôt relié à Atlantis mais quant à savoir si c'était des humains tels que nous sommes les humains aujourd'hui ça c'est difficile à dire les peuples qui ont survécu l'ont fait de manière très réduite c'est-à-dire il y a peu de survivants donc ils auraient dû avoir à se mélanger à d'autres peuples donc leur lignée sanguine de l'origine aurait dû se diminuer au cours des années en cas je ne sais pas ça je ne sais pas l'ADN mitochondrial reste il se transmet s'il est inclus il est inclus par contre on devrait en avoir des traces et il y en a peut-être d'ailleurs des traces mais que les scientifiques soit ne veulent pas admettre qu'ils ne savent pas d'où ils proviennent soit soit qu'ils soit qu'ils n'ont pas vu et donc il n'y aurait que les tests génétiques qui pourraient nous en dire plus donc rien en cas on est donc en 2013 et depuis il a fait de nouveaux tests sur des crânes qui effectivement sont allongés donc pas vraiment humains et dont l'ADN n'est pas vraiment humain non plus moi je commence à passer d'un à l'autre avec de plus en plus d'aisance de moins en moins de troubles intellectuels pas psychologiques est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir eu des génétifications des modifications génétiques ou des clonages entre ces extraterrestres et puis ces reptiliens puisqu'il est dit que nous avons un cerveau reptilien et que finalement nous avons quand même un aspect extérieur plutôt mammifère ce qui nous amène à ces statues étonnantes que nous avons là sur la table là vous voyez une représentation peut-être d'Osiris ou d'un pharaon sur la gauche un crâne au milieu qui ne me paraît pas vraiment très humain vu la taille des orbites des yeux et puis cette autre représentation aussi égyptienne avec un crâne qui lui aussi est une forme de goutte quand même plutôt et non pas notre volume crânien actuel c'est un encart perso on va voir ce qu'ils en disent en effet là il vient de tourner le crâne central et on constate un os frontal imposant et une suture postérieure à laquelle normalement il manque justement cette partie enfin bon on va continuer ils sont super bon ben ça c'est des reproductions mais d'après originaux et de même celui-là qui dit-il ressemble à ce qu'on trouve en égypte c'est comme ça que nefertiti est représenté oui et puis les deux filles d'Akhenaton aussi ben il y a un truc rigolo qui existait il n'y a pas si longtemps il faut aller voir ce qu'en pense Freeman Fly F-L-Y c'est pas son vrai nom mais c'est comme ça que Youtube ou Google l'a nommé sans lui demander son avis d'ailleurs Freeman oui mais pas Fly et lui il disait Barack Akenaton ce qui est drôle c'est que le nom de code de Barack Obama en fait Barack Obama et de sa femme et des deux filles avaient un rapport avec cette famille égyptienne et qu'il se demandait si finalement la famille Barack Obama n'avait pas été une reproduction de clone allez savoir vous savez s'ils ont trouvé les squelettes qu'ils ont récupéré de l'ADN et qu'ils clonent mais on clone sur Terre depuis les années 1940 me semble-t-il les nazis travaillaient sur le clonage et sur la chirurgie du transfert d'organes et normalement d'autres choses depuis assez longtemps il faut voir le film qui s'appelle Boys of Brazil à propos justement de cette possibilité de clonage déjà à l'étude parmi les médecins savants nazis donc avant les années 50 déjà donc Dolly c'était la disclosure pour le public on va dire et donc oui est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible d'ailleurs quand Obama a été faire un tour en Égypte il a vu un hiéroglyphe où il était quasiment représenté lui avec ses oreilles décollées d'ailleurs il rigole des oreilles il dit ah ben tiens ça c'est moi et il y a là Zayahuas qui est là la bave l'échecult total enfin c'est assez particulier comme vidéo ce petit passage bon on va reprendre pouvez-vous nous en dire plus sur ce que représentent ces crânes oui bien sûr là au centre vous avez une exacte réplique d'un crâne du Pérou mais c'est le seul dont on avait fait une reproduction de plâtre c'est une culture une civilisation très obscure qui vivait sur la côte du Pérou appelée Paracas il y a environ 2000 ans et il est étrange de constater qu'effectivement toutes les familles royales avaient un crâne allongé en car en Europe aussi on a un roi Louis je ne me rappelle plus lequel ou Philippe quelque chose qui lui aussi a un drôle de crâne allongé en Angleterre aussi on a des crânes allongés et donc vu de devant il semble à peu près humain mais le crâne globalement est différent donc est-ce que vous pensez que ça pourrait venir d'une autre civilisation d'une autre planète ou est-ce que ce serait humain et bien ça on ne sait pas parce que l'ADN est testé actuellement donc ça on est en 2013 je vais essayer de vous mettre une petite mise à jour à la fin de cette vidéo et là nous avons juste un petit exemple bon il est flagrant c'est pas c'est pas c'est pas le haut du crâne d'un humain ça ça se verrait ou bien il a porté une casquette toute sa vie et puis il a eu le can qui a continué à grandir non je n'enlèverai pas ma casquette et j'ai invité un certain nombre de docteurs d'infirmiers de dentistes et de personnel médical à s'intéresser au sujet une majorité d'entre elles d'entre eux des crânes a été quand même le résultat d'une déformation crânienne ou crâniale lorsqu'on on ligaturait le crâne du bébé quand il est petit en cas je crois que c'est insupportable toutes les pressions le long du crâne donc je pense que ces bébés là ne devaient pas avoir la vie facile si vous appuyez comme ça avec deux doigts à peu près n'importe où sur le crâne vous constatez très très vite que c'est insupportable et quand on a des surpressions crâniennes intérieures je ne vous parle pas de la migraine sans compter le risque qu'on appelle d'engagement de la masse cérébrale du cerveau qui n'ayant pas la place de se développer est poussé vers le canal rachidien ce qui provoque la mort en général assez rapidement mais bon on peut faire ça parce que le crâne du bébé est très flexible mais question pourquoi voudrait-il faire ça surtout que ça pourrait abîmer le cerveau peut-être que ça l'abîmerait pas parce que c'est fait de manière très progressive mais c'était un phénomène global il y a plus ou moins 2000 ans encore moi je traduis ça par le désir des gens qui n'ont pas le crâne allongé soit d'adopter cette forme de crâne comme un critère de beauté soit de faire plaisir aux dirigeants là-haut qui ont le crâne allongé soit soit de remarquer que ces dirigeants avec le crâne allongé avaient des capacités mentales supérieures et en se disant qu'en s'allongeant le crâne eux-mêmes parviendraient à ces mêmes capacités et si vous recherchez parmi quelle que soit la culture qui ait pratiqué cette ligature des crânes d'abord ce n'était fait qu'aux membres des familles royales deuxièmement c'était quelque chose qui était considéré du point de vue esthétique et qui pouvait rendre les enfants plus intelligents donc là j'ai un peu spoilé l'affaire quoi et la chose la plus importante qui a un rapport avec ces anciens mystères c'était que c'est ce à quoi ressemblaient les ancêtres c'est ce qu'ils disent en général dans ces cultures-là la déformation était créée pour copier l'aspect de ceux qui vivaient dans l'ancien passé et oui c'est très intéressant ce que vous nous dites là ça ressemble aussi à l'Égypte et bien on n'a pas vraiment vu les crânes mais on en a vu des représentations des statues et nous avons là la représentation d'un des membres de la famille Akhenaton et ce que je sais à propos d'Akhenaton qui était de la 18ème dynastie c'est qu'il essayait de ramener un ancien savoir d'un passé très ancien et par exemple au lieu d'avoir tous ces dieux différents ce qui était le cas des pratiques à l'époque il leur fallait revenir à l'idée originale d'un dieu unique qui devait recevoir l'adulation de tout le peuple et les égyptologues ont mal interprété l'idée qu'il était le premier de la pratique monothéique et avec son idée d'adorer le soleil lui pense que l'autre voulait juste réintroduire et que ce travail était son interprétation de ce à quoi ressemblaient les anciens il semblerait ils n'ont jamais retrouvé son squelette donc on ne sait pas à quoi il ressemblait et on pense que c'est une interprétation un peu artistique et cette représentation là qui est celle d'Osiris la plupart des gens pensent que c'est un être mythologique oui et même un dieu oui en tout cas il était traité tel un dieu mais moi je pense dit Brian que c'était un être très ancien qui avait un aspect physique différent en car il n'avait pas que le crâne de différent si vous regardez son corps il a un corps d'ailleurs très féminin quelque part mais bon ce n'est pas des proportions humaines féminines mais je ne sais pas il a vraiment un drôle de corps en plus il a le crâne allongé et des hanches très bizarres un corps en amphore comme ça très bizarre et donc comme en général la mythologie est basée sur des faits anciens la majorité des académiques quittent le bateau à cet endroit là et disent que ces gens là ont monté une histoire mais dans toutes les cultures que j'ai étudiées il y a toujours des faits qui se réunis qui ramènent à ce passé très ancien oui ils adoraient les chats aussi et qui inclut d'ailleurs l'idée du déluge décrit dans la Bible en car il n'y a pas que dans la Bible qu'il est décrit il y a plus de 140 versions du déluge tout autour de la planète et dernièrement il est parvenu quelques idées comme quoi il aurait pu y avoir quand même plusieurs déluges aussi mais ça nous ramène vers la période de la fin de l'âge de glace donc ce n'est pas uniquement symbolique je pense qu'il y a des faits là derrière je pense que le déluge était un événement naturel possiblement causé par une comète ou un astéroïde ou quelque autre genre de perturbation ce n'était pas un dieu vengeur qui tuait toute une population ça a été interprété comme ça mais fort longtemps après que l'événement ne se soit produit mais au cours des centaines de milliers de centaines d'années en tout cas l'histoire a été réinterprétée et on en arrive à 1% de vérité et 99% d'élucubration alors que dans le passé ancien c'était 100% de vérité quelle est votre position en général à propos des religions la chrétienté la notion de dieu cette figure soi-disant humaine je pense que les religions organisées globalement sont dangereuses car il y a une énorme différence entre la spiritualité et les religions là je vais enlever ma casquette en l'honneur de Brian globalement une religion c'est un ensemble de règles et de lois selon lesquelles on doit vivre et peut-être un moyen de contrôle oui absolument et jusqu'à nos jours évidemment mais pourquoi est-ce que les gens continuent à croire à ça alors que nous avons ces civilisations avec ces technologies supposément fort avancées et bien d'une certaine manière il y a une tradition qui se perpétue de famille en famille oh il y a des gens qui sont très à l'aise dans le fait de faire partie d'une religion ce qui ne me pose pas de problème personnel je n'ai pas de problème avec les gens qui ont un système de croyance ce qui est gênant c'est quand ils l'imposent sur d'autres personnes et c'est là que ça devient toujours dangereux lorsque les gens vous disent que vous devez être chrétien pour avoir la vie idéale et parvenir à un ciel donc moi je leur dis vous faites ce que vous voulez mais vous me laissez faire ce que je veux car je pense qu'il y a des principes universels de conduite humaine c'est mauvais de voler c'est mauvais de tuer et vous savez que l'apparence la figure globale que revêtait Jésus c'est qu'il avait un contact direct avec ce que vous appelez le divin que ce soit l'univers les dieux ou le dieu la bibliothèque akashique et qu'il était dangereux pour les gens de cette époque là car un grand nombre de religions organisées étaient quelque part entre ces deux positions les gens ne pouvaient plus communiquer directement avec Dieu ou en tout cas avec ce en quoi ils faisaient référence en tant que le divin et ils avaient toujours un intermédiaire et c'est là que les corruptions sont intervenues parce que peut-être bien que vous avez besoin de payer aussi pour accéder au divin je pense aussi que globalement une majorité de ce qui a été écrit à propos de Jésus a été corrompu est-ce que vous pensez que Jésus existait ? ah oui je pense qu'une forme de personne du style de Jésus a existé pas forcément portant ce nom là mais il y a eu pas mal de gens qui ont été divinisés ou pardon inspirés divinement pour essayer de corriger la société lorsqu'elle débordait qu'elle partait dans l'ornière et un point essentiel des enseignements de Jésus c'est que vous avez la possibilité de vous connecter directement à l'univers ou au divin et donc ça c'était une menace pour les intermédiaires de l'époque ce qui aurait été la raison pour laquelle il a été assassiné et pourquoi est-ce que le message est resté ? c'est parce que beaucoup de ce qu'il en était est encore plausible de nos jours le fait de se traiter entre nous tel qu'on se traiterait soi-même est toujours valable mais je pense que c'est un principe universel dit Brian plus ou moins je pense que tout le monde pense ça aujourd'hui d'ailleurs même s'il est religieux ça c'était un petit encart question pourquoi est-ce qu'il est si vital pour vous de parler de ces anciennes civilisations et ce fait qu'il y avait d'autres formes de vivre dans l'histoire avant ce que l'on connaisse avant 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 ce avant ce qui est avant celles qui sont estimées être reconnues comme étant les premières je veux dire et bien vous savez tous les jours de ma vie je vois ces monuments de pierre et comme je pense que l'interprétation archéologique académique est fausse du fait que j'ai amené des corps de métier et les intéressés à ce phénomène je pense qu'il est important que nous ayons la capacité de savoir quelle était notre vraie histoire réelle car c'est notre histoire collective en tant que race humaine en tant qu'être humain donc vous pensez qu'on nous ment les historiens les gouvernements et jusqu'où pourrait-on aller et bien je pense que tout ce que vous avez dit là tient debout tout le monde nous ment les historiens les gouvernements quand ils trouvent des artefacts qui ne correspondent pas à leur théorie ils tentent de les cacher ou de les mépriser en cas tout ce qu'ils découvrent quand ils ne savent pas ou quand ça ne correspond pas à leur dire ça devient soit un objet de culte soit le culte divin soit le culte des morts soit des objets donc religieux ou mortuaires en général dernièrement ils ont trouvé des jarres pas au Laos mais dans le coin du style des jarres du Laos alors pour eux c'était des cercueils les gars ils creusaient déjà pas forcément de la taille d'un corps d'ailleurs dans ces cas là ils auraient mis les os dedans en poudre ou en poussière mais enfin ils trouvent toujours des explications mais jamais ils vont s'intéresser à la qualité de la pierre en question aux effets électromagnétiques qu'elle peut avoir sur son contenu que ce soit de l'eau ou des graines ou autre chose à l'emplacement géologique enfin géomantique si on peut dire où ces artefacts sont jamais non ça ils veulent pas c'est une catastrophe je pense que maintenant au 21ème siècle nombre d'entre nous recherchent une souveraineté personnelle de manière morale et éthique que nous devrions être capables de pouvoir regarder à peu près tout quasiment tout et de l'interpréter par le biais de la vérité on va dire c'est à dire de manière plus logique en plus et de demander à de différents experts quelle est leur opinion et non pas de dépendre d'une source centrale pour essayer de fricoter avec la vérité mais pourquoi est-ce que vous pensez qu'ils nous désinforment quel pourrait être l'agenda là derrière et bien je pense que c'est le contrôle nous dit Brian pourquoi nous ne disent-ils pas qu'est-ce qu'était la vraie histoire ancienne bien je pense que certains gouvernements certaines institutions ont eu un certain degré de contrôle depuis des milliers d'années et comme c'est un moyen de contrôler la société cette manière qu'ont certaines personnes de soi-disant l'élite qui veulent nous voir vivre selon leurs critères à cause des finances ou juste un contrôle mental aveugle un contrôle des masses médias et bien tout ça mettez tout dans le même panier tout peut répondre à cette question les médias les gouvernements les religions et pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de savoir et bien je pense que nous avons été gardés très éloignés de notre véritable destinée qui est ce que nous sommes ce que nous sommes vraiment on nous raconte qu'on descend des singes quelle est votre position là-dessus et bien mon champ d'études universitaires était plutôt basé sur les sciences biologiques et on y retrouvait l'évolution darwinienne dans tous les aspects et à un moment donné j'ai posé des questions et j'ai demandé à mes professeurs si je posais des questions à ce niveau-là que se passerait-il et mon professeur m'a répondu tu vas foutre la carrière en l'air ah donc je me suis dit donc c'est bien une question de contrôle encart dans l'idée c'est même pas la logique qui qui stimule la réflexion et l'enquête et autre encart les travaux de monsieur Lloyd Pye qui est mort Lloyd L-L-O-Y-D Pye P-Y-E il a fait quelques conférences il dit que nous ne sommes pas des primates et qu'il y a douze aspects génétiques qui prouvent que nous ne sommes pas des primates il y a des choses que nous faisons que les primates ne peuvent pas faire avec leur constitution génétique ne serait-ce d'ailleurs a priori que la faunation de sons différents au point où on peut les produire nous humains il est déjà entre humains de génétiques différentes est assez flagrant il y a des ethnies qui ne peuvent pas prononcer certains sons que d'autres peuvent prononcer et réciproquement qui expliquent certains accents indécrotables on va dire c'est pas pejoratif parce qu'ils sont très marqués et que même si la personne est éduquée pas dans son milieu notif mais dans une autre culture il va continuer à avoir cet accent là parce qu'il ne peut pas articuler phonétiquement ne peut pas créer le son phonétique de la même manière que d'autres puisque leurs formations osseuses sont différentes d'une certaine manière les résonances sont différentes la taille des cordes vocales que sais-je je ne suis pas vraiment spécialiste mais globalement voilà il y a des sons que certaines espèces d'ailleurs même parmi les oiseaux espèces d'oiseaux ne peuvent pas faire et d'autres arrivent d'ailleurs le ménate n'a pas la même génétique que d'autres oiseaux qui pourtant parlent parlent à petit peu près mais beaucoup moins bien que le ménate ou que certains oiseaux bien c'était un encart Lloyd Pye la vidéo s'appelle 12 12 raisons pour lesquelles nous ne sommes pas des primates me semble-t-il c'est une vidéo d'à peu près deux heures et au cours de l'évolution on a constaté que beaucoup de choses dont on parlait Darwin étaient basées juste sur l'époque à laquelle il vivait contemporaine de la révolution industrielle et que cette histoire de compétition et de survie par ce biais était très liée à la manière de vivre de la société à cette époque mais quand vous êtes confrontés à d'autres cultures voire plus anciennes qui ont des perspectives très très différentes quant à leur conception de la nature et du monde aussi il y avait plus d'aspects positifs ne serait-ce que dans la conception des relations des plantes entre elles il y avait plus une entraide mutuelle qu'une compétition donc j'ai un problème avec l'évolution darwinienne nous dit Brian moi aussi je le dis d'ailleurs je pense plus qu'à l'époque où on nous a hacké l'ADN ils ont dérivé les singes de l'humanoïde qui existait à l'époque et qui n'est pas d'origine terrestre on vient de la lyre la constellation de la lyre qu'est-ce qui me permet de dire ça ? Assurance TourX il semblerait que nous ne sommes pas à 100% le produit de cette planète nous dit Brian il est possible que nous ayons été visités par des éléments qui ont influencé notre ADN et on en saura plus avec tous ces tests ADN que je suis en train d'entreprendre donc est-ce que ce serait là le vrai secret c'est qu'en fait nous provenions d'un autre monde demande Lucas d'une autre planète d'une autre race et Brian répond oui c'est une des possibilités donc nous ne serions pas descendants du singe et bien écoutez ça nous ramène aussi au phénomène culturel une évolution biologique qui soit progressive qui nous amènerait aujourd'hui à être le produit final de ces diverses évolutions on a fait tellement d'erreurs il n'y a qu'à voir ce qu'on fait au pays à la Terre vous pensez qu'on évolue ? non je pense même que d'ancienne culture était plus humaine que nous ne le sommes aujourd'hui ne serait-ce que parce qu'ils se traitaient les uns les autres de manière bien plus cohérente et sympathique que nous ne le faisons et nous sommes là en septembre 2013 à la possibilité éventuelle d'une troisième guerre mondiale encore encore et déjà bon ben encart dans l'encart pas nous pas vous pas moi je pense pas moi j'en suis sûr nous on n'a jamais voulu la guerre en fait la guerre est faite par des gens qui ne se connaissent pas pour des gens qui se connaissent et que ça arrange qu'on se fasse la guerre et en général ils financent les deux côtés qui vont se battre et après ils financent de nouveau les reconstructions aujourd'hui en proposant des crédits tels que de toute façon pendant un certain temps après vous devez rembourser si vous ne remboursez pas vous reprenez une guerre et qu'en général les soldats d'un camp à l'autre ne se connaissaient pas ils n'avaient rien l'un contre l'autre qu'on se batte dans un village entre deux voisins il y a quelque chose de plausible là-dedans mais qu'un village se batte d'un pays contre un village de l'autre ou un pays contre un autre d'un côté à l'autre d'une mer il n'y a aucune raison d'autant plus qu'à la fin de chacun de ces conflits les gens qui ont survécu disent plus jamais ça mais plus jamais ça et dès qu'ils sont morts on retravaille l'esprit de leur génération suivante pour qu'ils soient redisponibles à un futur conflit et qui fait ça et bien les gens qui ont survécu qui ont financé organisé orchestré les conflits et se transmettent les savoirs ancestraux en nous camouflant la vérité bon c'est un encart personnel de moins en moins personnel d'ailleurs je pense pas que ce soit une idée qui me soit arrivée tout seul là je crois que j'ai entendu durant mes recherches ce que je l'ai adopté parce qu'elle explique la situation de manière lucide et on a les preuves les alliés étaient c'était ceux qui financiaient les nazis c'était les alliés soi-disant ils sont intervenus à la fin de la guerre et pas pour nous sauver c'est pour se sauver eux pour récupérer ce qu'ils pouvaient récupérer et pour s'implanter chez nous de manière économique terrible et débile bon on reprend revenons donc à la troisième guerre mondiale il y a des gens qui disent ça à cause de cette compétition se maintiennent dans un état de pénurie nous avons de grands pouvoirs qui s'affrontent les uns les autres vous avez par exemple donc en 2013 les Etats-Unis et la soi-disante coalition et vous avez les russes et puis vous avez les chinois vous avez donc de différentes factions qui travaillent les unes contre les autres et certaines personnes disent qu'on pourrait atteindre un point qui nous amènerait à un conflit question comment cela pourrait-il commencer c'est un un système de tension qui s'accumule petit à petit jusqu'à arriver à un point d'explosion en quart depuis deux ans les lois les restrictions s'accumulent le mépris énoncé vis-à-vis du peuple est de plus en plus flagrant ça a commencé par les sans-dents puis le manque de culture des français puis des lois terribles des empoisonnements obligatoires des enfants et un beau jour ils augmentent le prix de l'essence et l'étincelle jaillit et boum trop d'essence non il n'y a plus d'essence non non il y a l'idée jaune vous savez les gaulois on n'a pas de pétrole mais on a la potion magique et la potion magique c'est l'union bon en quart poétique et quand il se passe en ce moment en Syrie ça pourrait finir hors de contrôle ça a failli mais justement un pays qu'on traite toujours comme ennemi s'est interposé comme puissance quasi neutre n'est-ce pas sauf que les merdias nous le décrivent comme étant un envahisseur alors qu'il n'a jamais envahi personne il récupère parfois des terres qu'il avait données et dont un dirigeant avait donné lors de son passage au pouvoir furtif mais nauséabond néanmoins les chinois n'ont jamais envie personne non plus ah le Tibet oui le Tibet écoutez le Tibet il s'avère qu'en fait toutes ces nations-là sont infiltrées par des parasites qui dès qu'ils arrivent au pouvoir provoquent des situations qui amènent finalement à des conflits je ne pense pas que le chinois moyen voulait récupérer le Tibet enfin bon évidemment ça ne fait pas plaisir évidemment ils ont massacré les moines évidemment on a des images qui nous disent mais c'est des affreux mais si vous regardez à la télé aujourd'hui vous vous dites les gilets jaunes c'est des violents et si vous prenez les vidéos tournées par les gilets jaunes par les gilets jaunes pardon ils n'en voudront pas vous constatez que ce sont plutôt les forces de l'ordre qui sont des violents des cérébrés il faut faire partie un jour ou l'autre de ces corps de métier de ces forces de l'ordre ou entre autres pour constater qu'il y a une propagande intense et incroyable dans ces milieux-là et que les gens sont programmés à considérer les autres comme différents et ayant tort et eux ayant toujours raison mais c'est un manque de culture et de conscience incroyable qui permet d'arriver à ces niveaux-là d'où les religions d'où le contrôle des médias d'où les programmations d'où tout ça d'où l'utilité de communiquer d'autres vérités et d'avoir d'autres sources d'autres sons de cloche pour pouvoir se faire une idée et une alimentation et une façon de vivre qui permettent un développement cérébral normal et donc un esprit critique normal etc etc bon je m'éloigne de l'encart là on est parti en politique et c'est pas tout à fait le début enfin le sujet fondamental de Brian Foster donc je me demande si je vais pas ici faire l'encart sur ces dernières analyses d'ADN des crânes allongés je vous lis ça tout de suite bon ça va pas durer à propos de la Syrie et du conflit mondial ils pensent que c'est un groupe de gens qui essayent de contrôler les ressources énergétiques pour leurs propres intérêts personnels mais c'est pas forcément des gouvernements il y a des intrications très occultes vous avez des corporations au sein des gouvernements et pourtant des corporations dans différents pays et vous accédez finalement à des niveaux de tension excessivement dangereux mais ce qui se passe maintenant c'est que les gens sont en train de s'éveiller de grandir en eux-mêmes et ils veulent retrouver leur souveraineté personnelle bien sûr ils vont continuer à obéir à certaines lois mais ils ne veulent pas être contrôlés quant à ce qu'ils pourraient être ou au niveau de leur destinée et je pense que grâce à des choses comme Internet nous avons la possibilité nous avons la possibilité de devenir une famille globale qui travaille dans le même sens et je pense que c'est la seule façon que cette planète a de pouvoir s'en sortir c'est si nous prenons tous la responsabilité nos responsabilités personnelles ainsi que celles concernant nos relations à la planète des uns aux autres ainsi qu'à l'environnement et dans ce cas-là nous pourrions avoir un futur beaucoup plus brillant si on continue à juste faire ce qu'il nous est dit de faire quelques fois tout le temps contre notre volonté ça risque d'être vraiment dévastateur et c'est un fait que beaucoup de gens ne se servent pas de leur capacité complète mais que puis-je y faire il n'est pas de ma responsabilité de dire à quiconque quoi faire je ne peux faire que ce que je suis en train de faire dans ma vie qui je pense est moral et éthique si ce que je fais et ce que j'apprends peut aider les gens à trouver quelques aspects de la vérité en eux-mêmes par le biais d'exemples historiques là je pense que c'est bien mais je ne me sens pas responsable de ce que font les autres je fais ce que je peux mais je ne peux pas plus l'état de la terre me dépasse bien revenons aux civilisations jusqu'à quel point est-ce qu'on peut remonter combien de milliers d'années au-delà de ce qu'on nous a dit qu'était l'histoire et bien on peut dire qu'il y avait une société sophistiquée et globale qui existait il y a 12 000 ans je ne sais pas combien plus elle aurait pu remonter était-ce au Pérou ou en Égypte ou et bien Pérou et Égypte et ailleurs encore c'est un peu plus flagrant au Pérou en Bolivie et en Égypte mais il y a d'autres contrées avec des structures au moins aussi vieilles et dont les structures ont été elles-mêmes bâties sur d'autres fondations on peut dire que la fin du dernier pardon âge de glace a été une période dramatique et les monuments de pierre qui existent nous disent que des gens les ont construits et pas de la manière dont nous est dit dont nous parlent les archéologues à propos de l'île de Pâques parlez-nous des Moailles oui j'y étais l'an dernier avec le docteur Robert Chor Chor S-C-H-O-C-H qui est géologue me semble-t-il c'est une île qui est à 2000 milles de la côte du Pérou et il est spécialisé dans l'érosion par le temps par le temps l'eau et il était capable de redater le sphinx au moins 2000 ans plus vieux que ce qu'il est dit donc déjà ce n'est pas les pharaons qui auraient pu le construire et lorsque nous nous promenions sur l'île de Pâques alors que la plupart des gens pensent que ces têtes-là sont juste des têtes posées mais Thor Johar 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 dans les années 50 donc c'est la personne qui a construit aussi un bateau et qui a traversé depuis la côte d'Amérique du Sud jusque vers les îles ou dans l'autre sens dans ce sens-là me semble-t-il pour prouver justement que les anciens navigateurs pouvaient le faire tout le monde s'est moqué de lui mais il a réussi avec tout un équipage je pensais qu'il faisait partie de l'équipage mais comme c'était dans les années 50 là il était trop jeune je pense enfin a priori il a reproduit cette expérience-là si j'ai bien compris ce qu'on disait au début de la vidéo donc revenons au Moai donc son équipage et Thor ont creusé autour d'un des Moai et en fait au bout de chaque tête il y a un corps complet de pierre au moins jusqu'au nombril chacun d'entre eux il y en a plus de 900 et si vous creusez vous allez trouver le reste du corps enterré donc le docteur Shore pense que c'est une une pluie géométrie naturelle et l'accumulation des sédiments qui a causé cet enfouissement et pour lui il n'y a aucun problème à penser que certains de ces Moai ont été créés il y a 12 000 ans alors que les archéologues conventionnels disent que les polynésiens sont dans le coin depuis 1000 ou 2000 ans or en fait il s'avère que ça remonte à plusieurs milliers d'années auparavant à propos de Stonehenge en Angleterre avez-vous quelques histoires à nous raconter ? et bien j'y ai été trois fois et c'est un endroit spectaculaire et magnifique mais vous ne voyez pas autant de précision que ce que vous pouvez constater dans les anciennes constructions mégalithiques qu'il y a en Égypte Pérou ou Bolivie il paraît que les pierres provenaient de Wales ce qui est donc le pays de Galles me semble-t-il et que ces pierres ont été précisément choisies pour construire Stonehenge mais ainsi que pour de nombreuses constructions mégalithiques européennes le côté le plus spectaculaire c'est techniquement le déplacement d'Édith Pierre encore il y avait plus que ça il y avait plus que ça et Quentin Leplat Howard Crowers ont de nombreuses vidéos pour vous le démontrer il y avait des notions géométriques particulières et je suis persuadé qu'il y a aussi des notions de géomancie et de courant tellurique et de bioénergie conjuguées avec des notions d'astrologie d'astronomie ainsi que d'agriculture et d'augmentation des énergies locales de façon à stimuler l'agriculture de façon à pourvoir en alimentation des populations bien plus nombreuses que ce qu'on ne l'imaginait ou ce qu'on ne l'imagine mais effectivement il n'y a pas la précision géométrique des constructions de ces murs polygonaux par exemple bon on reprend vous nous parlez des peuples aux peupieux aux cheveux rouges aux roues de Polynésie vous pouvez nous dire d'où venait-il et à quelle époque ils étaient et bien par exemple les paracas dont il a le crâne là au centre d'il y a 2000 ans ces familles royales et parce que paracas c'est un désert très sec dans un grand nombre de cas avec les crânes allongées vous pouvez retrouver des cheveux et de la peau préservés et donc ils avaient les cheveux bruns, roux et en avril 2012 non 2013 on a amené des exemples des extraits des prélèvements dans un laboratoire de Los Angeles qui ont montré que ses cheveux étaient de couleur rouge, brun naturel et les gens en général pensent que l'Amérique avant l'arrivée des Européens et d'autres disons vers Christophe Colomb ou avant à peu près ils pensaient que tous les gens avaient les cheveux noirs ils pensent que les indiens natifs provenaient de Sibérie par le détroit de Péring il y a 50 000 ans en cas c'est tout faux tout ça c'est tout faux mais enfin il nous dit c'est la version officielle qu'on est censé croire qui ne correspond en rien de ce qu'on trouve quand on fait les analyses en général c'est tout faux même l'histoire de Christophe Colomb c'était tout faux c'est ignorer le passage des vikings il y a quelques siècles auparavant vers l'an 800 me semble-t-il c'est ignorer qu'il y a des peuples aux caractéristiques sémites qui étaient installés notamment autour de Rockwell et dans ces coins-là qu'ils avaient construits aussi de ces murs polygonaux on a daté certaines poteries retrouvées en Amérique du Sud à moins de 280 000 ans des poteries ce qui signifie qu'on sait faire de la poterie déjà en plus reprenons mais vous voyez dans les traditions non seulement à Tahiti Hawaï ou l'île de Pâques et la Nouvelle-Zélande on se rend compte que les gens voyager au travers des océans viennent auparavant Colomb Christophe Colomb ou des Vikings même et si depuis la côte du Pérou vous voulez naviguer vers l'ouest le premier endroit où vous arrêteriez serait l'île de Pâques car il y a beaucoup d'eau oui trouver de l'eau potable quand on est en mer c'est une nécessité vitale donc les gens y faisaient escale puis allaient jusqu'à Tahiti et puisque nous voyons ces anciennes lignées sanguines de gens avec les cheveux rouges-bruns qui s'alignent le long de ce chemin de migration c'est un de mes domaines de recherche actuels petit encart en Nouvelle-Zélande en fait il y avait des blonds aux yeux bleu-vert aussi blonds roux peut-être roux-bruns aussi mais enfin blonds c'est sûr il y en a encore de quelques familles quelques tribus très décimées mais il y en a encore et chose encore plus intéressante ils ont les mêmes tatouillages les femmes aussi autour de la bouche qu'on retrouve à de nombreux endroits depuis chez les Kabiles jusqu'à justement en Nouvelle-Zélande ce qui a un peu lancé aussi tous les tatouages des Maori et il y avait des blonds sur toute la planète il y a belle lurette avec les cheveux les yeux bleu-vert alors pour ça il vous faut regarder les vidéos de Robert Sefer S-E-P-H-E-R c'est un chercheur autonome qui prend des photos magnifiques des films magnifiques à voir en HD et où on voit des faciès et des des us et coutumes globalement aussi semblables de cette époque-là alors maintenant il y a toutes ces théories comme quoi l'homme il sort d'ici il sort de là non 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 je ne dis pas que cette théorie-là est fausse je dis qu'en tout cas ce n'est pas la seule et que ce n'est pas la première et que vu le résultat aujourd'hui de la descendance des uns et des autres il y a de quoi se poser de rudes questions on va reprendre est-ce qu'il y avait des types de sang spécifiques puisque vous parlez souvent de lignes sanguines il y a cette histoire aussi et oui c'est assez vrai c'est possible et ça demande encore des analyses mais c'est des analyses très complexes car le DNA l'ADN n'a pas une durée de vie très allongée il faut quasiment une année d'analyse pour faire cette idée de l'ADN et Lloyd Pye dont vous avez peut-être entendu parler a étudié ce crâne de l'enfant des étoiles le starshield skull donc on va le laisser continuer et s'il n'en parle pas je vous ferai un encart en tout cas il dit que de comparer l'ADN moderne et là il y a Lucas qui confond avec les crânes de cristal c'est le starshield skull le crâne de l'enfant des étoiles oui parce que on a trouvé on a analysé son ADN et l'ADN de la mère est humain l'ADN du père ne l'est pas non terrien non terrien non terrestre c'est un crâne qui est plus volumineux à l'intérieur plus léger aux parois plus fines plus costaud et dont l'implantation du canal rachidien est déplacée par rapport au nôtre de façon à ce qu'il soit en équilibre vous savez on est très bien construit et en fait quand on se tient normalement droit on a une position qui demande le moins d'effort pour tenir la tête droite si vous déplacez la tête comme ça vous avez besoin de beaucoup plus de muscles derrière ça vous atrophie les capacités faunatoires en arrière ça propose d'autres problèmes etc. donc quand vous avez un crâne allongé comme ça le canal rachidien le passage donc entre la colonne vertébrale et le cerveau il doit être bien placé et d'ailleurs les crânes allongés n'ont pas le même canal rachidien que les humains il n'a pas la même forme je crois qu'il est au voile chez eux chez nous il est rond et pour le crâne de l'enfant des étoiles aussi il y a une adaptation c'est des sujets vraiment magnifiques je vais partir dans les encarts qui vont durer toute l'après-midi voire plus donc je reprends donc c'est quand même un crâne qui était trouvé au Mexique c'est le crâne de l'enfant des étoiles et qui possède de nombreuses caractéristiques qui ne sont pas humaines ni provenance du singe ni quoi que ce soit d'autre il y a quand même 25 caractéristiques différentes qui en accord avec ce que dit Lloyd Pye en font quelqu'un qui n'est pas humain et qui ne fait pas partie non plus des soi-disant lignes d'évolution et donc lorsque Lloyd Pye a voulu prendre un prélèvement du crâne avec une brille une perceuse il a pété la mèche il a pété la mèche de sa sonde ça brille et ce qu'il a trouvé après c'est que le matériel de l'os est plus proche de l'émail dentaire que de l'os le grand problème c'est qu'on n'a qu'un seul crâne il y a aussi les orbites oculaires qui sont plus grosses les parois crâniennes aussi sont différentes Lucas dit il ressemble un petit peu à une tête d'alien oui en effet oui c'est le seul qui a été trouvé et étudié par un chercheur indépendant mais ce que je sais c'est qu'il y a des centaines si ce n'est pas des milliers de crânes bizarrement ressemblant à des crânes humains tout autour de la Terre dont on ne peut pas vraiment certifier quoi que ce soit donc les analyses génétiques une fois qu'elles ont été établies on va en envoyer les prélèvements à des laboratoires aux Etats-Unis qui ont tous les codes génétiques donc une banque de données et ce qui permettrait de définir quels étaient les ancêtres mais aussi beaucoup plus donc on pourrait assister là à une autre race de type humain qui vivait sur la planète surtout du fait qu'on en a trouvé des milliers oui et il pourrait s'avérer que les résultats ADN que l'on obtienne ne correspondent à aucune base de données d'ADN humain et Lucas dit ça pourrait être une information qui ne veut pas qu'il accède au public oui officiellement ça pourrait être un gros inconvénient et c'est la raison pour laquelle on le fait par le biais de canaux indépendants ah ça pourrait être une sorte de disclosure de révélation comme quoi il y a eu des extraterrestres des gens d'autres planètes d'autres systèmes solaires en tout cas ce que ça nous dit c'est que c'était un type d'humain qui existait et qui ne correspond pas au modèle que l'on a et à partir de là ça pourrait devenir encore plus étrange et même si vous ne l'entendriez pas parler de la manière par les canaux officiels par moi vous en aurez des nouvelles dit Brian effectivement j'ai enchaîné là une autre vidéo mais alors là on a une bonne heure de vidéo déjà je vais vous faire deux trois petits encarts tout de suite en tout cas je pense que nous devrions être assez ouverts d'esprit pour accepter ce que l'on vient de dire et finir par comprendre que l'histoire de l'humanité n'est pas vraiment ce qu'on nous en a dit et qu'il y a d'autres aspects donc je vous envoie là maintenant quelques petits passages d'une autre vidéo où il montre donc des récupérations de fœtus ou de jeunes corps momifiés de paracas je pense c'est des choses qu'il a reçues il y a cinq jours vous voyez que la taille du crâne là est aussi longue que le reste quasiment du corps bon il a les genoux repliés contre sa poitrine mais vous savez un crâne qui est vu d'ici est presque aussi long que le reste du corps vous avez aussi ce genre de crâne là vous avez aussi parfois ce genre de crâne ci oui il y a le fait que là donc autour du Machu Picchu à tous les endroits où il y a des sites mégaliths tic on trouve aussi des crânes allongés de différents genres et de nombreux d'entre eux donc il y a des fois des trous circulaires comme ça qui sont issus de trépanations dont il y a eu une cicatrisation par la suite donc les gens n'en mourraient pas et dans d'autres petits musées un peu inconnus du Pérou ou de Bolivie on trouve de nombreux corps comme ça et des fois ce sont des fœtus des corps de fœtus qui sont déjà allongés ou là encore un petit qui a un crâne spectaculairement grand par rapport au reste de son corps donc ça ce n'est pas dû à des déformations crâniennes parce qu'une déformation crânienne ne peut pas augmenter le volume intérieur d'un cerveau vous voyez vous pourriez déformer votre crâne mais vous n'allez pas avoir un volume intérieur supérieur et puis de toute façon il manque des coutures il n'y a pas la fontanelle il y a des caractéristiques globalement différentes enfin globalement oui il garde la possibilité d'avoir un visage humain donc sur ma chaîne au début il y a assez longtemps j'ai fait une série de 6-7 vidéos sur le travail de Brian Foster justement où il faisait des analyses pardon ah j'ai du mal à avaler là j'ai un problème mais il faisait des analyses ADN de sanguine et des types haploïdes et donc ça remontait comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi à des sources dans l'Oural dans le Caucase et tout autour de la planète donc il y a eu des migrations aussi depuis cette base d'autres crânes donc voici le genre de bateau qu'avait construit Thor Yoerdel qui est un petit peu le même genre de construction qu'on trouve sur le lac Titicaca dans lequel il me semble-t-il on trouve des races d'hippocampe qu'on ne trouve nulle part ailleurs et qui normalement vivent dans des eaux salies donc ça date vraiment de l'époque où le lac Titicaca en fait était au niveau de la mer semblerait-il enfin il y a une drôle d'énigme là autour et puis quand on s'intéresse aux ovnis les locaux savent qu'il y a fréquemment des ovnis qui sortent du lac ou qui stationnent au-dessus ils voient des lumières sous l'eau et avec certaines vues satellitaires on a cru reconnaître qu'il y avait des ruines en tout cas au fond de ce lac c'est la région où dans les montagnes on trouve ce genre de formation est-ce qu'on peut imaginer ça un pétroglyphe et à quoi est-ce que cela ressemble est-ce que c'est un signe est-ce que c'est donc voici le genre de crâne qu'on retrouve donc avec des cheveux de la peau des dents donc là ils ont du matériel pour faire des analyses et dernièrement ils ont trouvé un crâne qui a été conservé de manière spectaculaire je pensais que je le trouverais mais enfin je ne veux pas durer trop longtemps et voici une vue donc de la zone de Nazca avec le gars qu'on appelle le cosmonaute qui est censé saluer les arrivants du ciel et il est dit quelque part que là-dessous il y a une ville souterraine encore et encore habité par des gens tridactyles au crâne allongé aussi et là on rejoint sur le sujet développé par Thierry Jamin avec justement ce qu'on appelle les momies de Nazca qui ne sont pas des momies parce que ce sont des cordes desséchées tandis qu'une momie c'est un autre procédé on a enlevé déjà tous les organes tandis que ces corps-là ont encore tous leurs organes d'une part et puis en plus ils sont tridactyles c'est-à-dire ils ont trois doigts avec des phalanges plus allongés enfin c'est pas vraiment la main à trois doigts humaine quoi que puissent en dire les sceptiques même s'il y a eu des reconstructions de certains de ces corps à côté ceux-là sont authentiques et originaux et il y a eu des rimeaux de vue faits autour de la mort de ces corps-là et non non ils ont été même d'ailleurs mis à mort pour soi-disant une infraction à la loi génétique sur le mariage interracial une histoire à la Roméo et Juliette les familles qui ne veulent pas que les enfants se marient et qui les condamnent publiquement et pour montrer l'exemple voilà c'était une punition leur mort a été suite à une punition en fait une exécution publique officielle le genre de crâne là aussi qui a vraiment des orbites oculaires trop développées pour être humaine voilà le Starsfield Skull il ressemble un petit peu à ça encore un autre qui a de la peau et des cheveux là dessus une hypothèse de carte de déplacement des migrations en fonction des types d'haploïdes et d'ADN et voilà l'histoire c'est que le groupe haploïde majoritaire est plutôt autour entre la mer morte et enfin la mer noire et la caspienne ici dans la région et par la suite il a dû se passer quelque chose et ils ont migré d'autres crânes un autre crâne qui a quasiment la taille du torse je vous mets quelques petites images en accéléré là ça c'est une forme naturelle d'après lui avec le squelette au bout de temps en temps et d'autres en Bulgarie aussi une source d'origine de ces gens pouvant être donc la Crimée en Crimée on a trouvé des pyramides d'une ancienneté hallucinante avec des artefacts à l'intérieur donc une fois de plus c'est sur les terrains de guerre aujourd'hui donc au Pérou et au Bolivie il n'y a pas eu énormément de guerres donc on trouve encore beaucoup d'artefacts mais dans beaucoup de ces pays ici qu'on voit en Europe il y a eu suffisamment de guerres et voire au Moyen-Orient avec les dégâts qu'ont créé l'armée américaine en envahissant incroyablement le musée d'archéologie de Bagdad c'est un point central stratégique ah bah oui ça dépend ce qu'on y trouve comme technologie possiblement soit sous forme d'artefacts soit sous forme d'écrits sur les tablettes voilà et puis à force de bombarder il bousille toutes les restes comme ça ça devient encore plus difficile de savoir d'où on vient qu'est-ce qu'il y avait avant et tout ça ça c'est un c'est le deuxième effet qui se coule d'une invasion militaire actuelle le deuxième le troisième le quatrième je ne sais plus quel c'est mais enfin voilà dans la vidéo dans les vidéos que j'ai faites il y avait on a parlé un petit peu de ces représentations là qui ont été faites par des scientifiques de la police criminelle vous savez les forensics engineers ceux qui peuvent retracer l'aspect d'un visage en fonction des os donc vous voyez qu'il y a une certaine collection de tous ces crânes donc de Roumanie de Bulgarie en France en Allemagne aussi voici les cartes avec les emplacements où ont été trouvés ces crânes en Europe et ça c'est aussi le crâne d'un enfant de Paracas et il est daté d'à peu près 2300 ans d'ancienneté alors il y a différentes espèces aussi puisque là vous constatez qu'il y en a une où la progression est plutôt verticale si on peut dire tandis que celle-ci est plutôt oblique par rapport au plancher crânien qui a un autre nom mais le plancher palatin peut-être non ça c'est le palais enfin bon c'est pas très grave et on va finir par un petit gag à gauche il lui dit je viens de Mars et toi et l'autre il lui répond moi je viens de la Terre voilà aussi très brièvement quelques résultats en pourcentage d'analyse de 100 de type de 100 pour Paracas pour Nazca pour les Incas donc il n'y avait pas de groupe A pour les Nazca ni de B il y avait 40% de AB et 60% de O à Paracas c'est plus équilibré mais c'est jamais des données comme chez nous enfin comme aujourd'hui on va dire un petit dessin je pense dû au talent d'un archéologue était fait au 19ème siècle et on pense qu'il avait entre 7 et 9 mois et donc ce genre de phénomène parce que c'est a priori un foetus celui-là et il a carrément le crâne qui est plus grand que le reste de son corps de son torse en tout cas bien écoutez on va se quitter là-dessus je vous remercie d'avoir suivi et j'espère que ça vous a plu que ça vous a intéressé que vous allez vous lancer dans les recherches soutenir Thierry Jamin soutenir le travail sur les momies de Nazca soutenir Brian Foster visiter son site qui parle de tout donc de mégalithes de pierres polygonales de de crânes allongés et de manière assez mondiale ils se baladent sur toute la planète en ce moment et voilà et toujours remettre en cause ce qui sort de l'académie et de plus en plus en vous remerciant salut et bon courage pour la suite ciao